Connaissez-vous le Gakokoé ? C'est le nom d'une cloche africaine, mais aussi celui d'une compagnie théâtrale de Montbéliard spécialisée dans les contes. Ces artistes se produisent un peu partout, dans les quartiers sensibles ou les villages de campagne. Depuis trois ans, ils sont installés dans un nouveau lieu, l'Axan, où se sont rendus Michel Buson et Jean-Marie Bavrel. L'Axan, scène de proximité, accueille le public depuis trois ans. Régulièrement, le dimanche à 16h, un spectacle est proposé, comme ici les triconteuses, avec Émilie Debar et Lisa Lefort, inspirée par trois contes flamands. Oui, l'accent ici, c'est chez nous. On peut dire ici, voilà, on est bien, on peut mettre les pieds sur la table, on fait ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, avant, quand on avait un projet, c'est comme toutes les compagnies, toutes les petites compagnies, il faut aller démarcher une salle. Mais là, si, tiens, on a une idée et si on essayait ce texte-là, on descend du bureau qui est là-haut et on va directement dans la salle et on travaille. La Marie Oblée, la tenancière du ciel, celle qui fait la pluie et le beau temps, c'est la déesse des saisons. On est à un petit village pas loin d'ici, donc toujours sympathique, voilà, de voir un peu de monde comme ça et puis, voilà, faire profiter les enfants de ce spectacle. L'accent est un espace de création conviviale qui vient compléter la philosophie de la compagnie Gakokoé, portée par toute une équipe réunie autour de Marcel Jondo depuis bientôt 16 ans. On a ce lieu de travail, mais on continue d'aller dans les quartiers, on continue d'aller dans les communes rurales, on continue de faire plein de choses avec des gens, même en dehors. Elle s'élance vers sa destinée. Un vrai travail de fond que Marcel Jondo poursuit en suivant l'exemple du théâtre de l'unité avec qui il a fait ses premières armes. La jeune fille est envoûtée par la mélange. Prochain temps fort, en mars, la compagnie Gakokoé prépare la 8e fête mondiale du Comte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?